Musique Et bien salut tout le monde c'est Styro j'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais être très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour le 45ème épisode du mode pro cyclist sur PCM 2015 Nous sommes toujours avec la team Dimension Data et nous sommes au tour de Catalogne Une semaine après le Tireno remporté haut la main On est parti pour ce tour de Catalogne qui se fera en deux vidéos Et aujourd'hui on fera à l'étape 1, 2 et 3 Et demain vendredi à midi on fera à l'étape 4, 5 et 7 Donc voilà pour le programme Donc on va tout de suite aller voir les start list Nous pour nous aider on aura du Amador, du Timbure Et c'est tout c'est pas énorme ils mettent tout le temps tout sur le sprint j'ai l'impression Non ben même pas ils ont mis sur quoi là s'il vous plaît Je sais pas moi mais un à un moment donné A tout sur le ballon Ok 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 Donc les start list alors on a du Alaphilippe, du Vichaud Ouran Kangert Maika est là Nalanda, Haru, Bargui le grosse équipe de la Tinkov Zacharine Kelderman Styros Yetz Elisande On a Et c'est tout Y'a pas les Quintanales et tout ça Du coup en Valon ça va être tendu Mais en montagne du coup on aura carte blanche Du coup ça va être plutôt pas mal On va se retrouver tout de suite pour l'arrivée de cette première étape de ce tour de Catalogne Qui d'ailleurs débute lundi sur la chaîne avec le parcours 2016 A tout de suite On se retrouve à 35 km de l'arrivée de cette première étape du tour de Catalogne J'attends les bidons avec impatience j'ai un moins 1 Avec Styros on avait moins de 3 provisoires C'est une bonne nouvelle n'est ce pas Et on est très bien placé et il n'y a plus d'homme en tête Vous voyez le profil de l'étape plus particulièrement Ça n'a pas roulé des masses Je vais pas vous le cacher Ça n'a pas du tout roulé Juste dans ce col si ça roule un petit peu Mais dans celui-ci pas du tout Et c'était en moyenne du 5% Donc il n'y a pas eu d'attaque C'était au train comme si on était sur un faux plat montant Et c'est un faux plat montant Donc voilà Et là je pense qu'il n'y aura pas forcément d'écart dans cette étape Aussi vu que je prends de l'avance C'est voulu que je fasse que 3 étapes aujourd'hui Et que ça soit que du petit Valon Et du coup ça dure beaucoup moins longtemps Ça durera entre 10 et 15 minutes je crois Mais je dois préparer en tout 50 vidéos pendant 10 jours Voilà Donc c'est pas mal Du coup je préfère faire des vidéos plus courtes Mais que vous ayez toutes vos vidéos Que de vous faire 3 vidéos par semaine Mais de 40 minutes Et je vois pas trop l'intérêt quoi Surtout que pro cycliste, PCM, carrière tout ça Vous avez été habitué que ça soit en moyenne entre 10 et 30 minutes quoi C'est jamais plus, c'est jamais moins Je pourrais vous faire un jour un big épisode Genre de 40, 50 minutes mais bon Déjà que ça prend beaucoup de temps à tourner Rien qu'une vidéo de 10 minutes sur PCM Ça prend peut-être 40 minutes à tourner Donc c'est plutôt pas mal Alors, bon ça va pas rouler Ça va pas rouler, regardez c'est tout plat Et attaque, attaque de groupe Bah je peux pas, je peux pas Il me fout dans la merde le gars Est-ce que je peux pas rouler moi Je peux pas rouler, c'est un équipier Bon après il est pas favori du tout Ouais non, il a 69 en montagne le pauvre Bon là par contre ça va rouler Est-ce que ça va aller au bout ? Bah je serais content pour lui Il se fait contrer par Irada Donc attention là, maintenant il faut suivre T'es attaqué c'est que t'as les jambes Ou alors tu les as pas Mais il y a encore 20 km au pied Au sommet de l'ascension Du coup c'est quasiment impossible de tenir Pendant 20 bornes face à un peloton Emmené à vive allure Je vois pas comment on peut tenir Il y a moyen mais Bon si ça roule pas comme on fait là Ça va tenir Mais si ça se met à rouler Ça ne tiendra pas Regardez comme là ça commence à rouler Avec l'équipe de la Sky L'ancienne Sky Donc ça n'ira pas au bout je pense Bon après je l'espère Il y a quand même une 30 Mais c'est Irada qui a une 30 Nous le nôtre il a une minute Donc il est attaqué Mais il a pas forcément de belles jambes Et nous on va pas forcément prendre de risques On va rester au chaud Parce que ça n'a rien de se crever Pour les prochaines étapes Qui vont être très compliquées Surtout qu'on n'est pas du tout un bon puncher Et il n'y a qu'une étape de montagne Et 4 de punch Donc ça va être très tendu pour nous Je ne vous le cache pas Et notre objectif On l'a dit dernière saison Faut faire un gros feu d'artifice Faut tout gagner Donc notre objectif sera bien sûr de gagner Ça je ne vous le cache pas Que champion du monde On le voit là Alex Boket On est très bien placé là A 13 km Et il y a encore Une 20 C'est Marcel Kittel Qui roule en personne Très bien C'est assez étonnant De voir Marcel Kittel rouler Là ça ne roule plus Ça y est Ça se remet à rouler Ça roule Mais ça ne roule pas C'est étonnant Ah la Tinkov Qui se met en route Pour qu'il y a Sagan Il y a Roux Et Lambda Il y a Barguil aussi Il me semble Il est là Barguil Il est là C'est Pollock Et Olesen Qui roulent Voilà Je ne sais même pas Comment ils font Ceux qui sont lâchés Pour être lâchés Ça ne roule pas Allez 8 km Et ça va aller au bout Ça va être la victoire De Jesus Ressus Errada Devant On nous informe Qu'un coureur Vient d'être victime D'une crevaison Ouais Ressus Errada Qui va gagner Et je ne suis même pas sûr Que le nœud Il fasse deuxième Donc il aura fait Tout ça pour rien Parce qu'il n'avait pas Les jambes forcément Et c'est Ressus Errada Qui va aller s'imposer Tranquillement devant Ah nous on est très bien placé Ça ne sert à rien De sprinter On va quand même Se donner à fond Pour dire De ne pas Prendre de cassure Et devant Voilà Victoire de Ressus Errada Pourquoi ça m'en pose Alors qu'il est tout seul Je ne comprends pas Bref écoutez On va quand même rouler fort Pour dire De ne pas prendre de cassure Mais sinon On ne va pas faire le sprint Bien évidemment Arndt Et Machuze Sont les mieux placés Michael Machuze Et si jamais On peut prendre une cassure Nous Attention Il a fait preuve de détermination Pour ajouter Cette magnifique victoire A son palmarès Allez là Styros Pour un top 10 Et ouais On va faire un top 10 On va faire une belle Sixième place Écoutez avec Styros Au sprint Victoire de Ressus Errada Devant Brian Cocard Michael Machuze Nikas Arndt Owen Doule Nicolas Styros Marc Cavendish Alex Bocquet Oula Hart On va dire ça comme ça Et Fabio Haru Donc voilà Le résultat de cette première étape Qui n'aura pas fait de dégâts On finit à 140 Écoutez Étape de ballon Mais bon On aurait pu la mettre en sprint Alors on va attendre tout le monde Je pense que tout le monde est passé Ouais Belle victoire En solitaire en tout cas Ressus Errada Champion d'Espagne Qui va prendre du coup La première tunique de leader Pour une fin de d'avance Le coureur de la IAM Voilà Une fin de suite d'avance Sur le second Et sur le peloton Une 40 L'échappique a pris un peu de bonif On est dixième On se place bien Écoutez Maillot vert Il sera porté par Cocard Le maillot à poids Bosswell Et le maillot blanc Par Cadenas Très bien La meilleure équipe C'est la IAM Et nous on est On est On est On est On est Pas là Pardon Ah mais si on est cinquième Très bien Donc voilà Donc voilà pour cette première étape Un abandon Reiter Gilles Reiter Oh pas mal en chrono Ecoutez on va se retrouver tout de suite Pour la seconde étape Qui va déjà être un petit peu plus passionnant Mais bon Nous on attend celle là N'est ce pas Celle là est pas mal Celle là aussi Donc voilà on va se retrouver pour la deuxième étape A tout de suite On se retrouve à 31 kilomètres de l'arrivée de cette deuxième étape du tour de Catalogne Vous voyez j'ai encore une fois un moins un avec Styro C'était J'avais un moins un provisoire Donc on est en légère rehausse n'est ce pas Clark est tombé Du coup voilà Et devant on a Grupp Schnartner Avec Hardy Et Figueredo Qui sont tous les deux très bien placés devant Donc ça fait plutôt plaisir On a Amador qui est là Qui va bien ne pas tarder à se faire distancer je pense Vous voyez C'est pas du tout une étape que j'affectionne Parce que Ça monte pas du tout Et du coup ça va être très roulant Et du coup J'ai très peur de perdre du temps aujourd'hui Mais bon Écoutez Que voulez vous C'est comme ça C'est le vélo Il faut des étapes pour tout le monde Ok c'est fini pour machin Il y a le truc de frappe juste devant Du coup je vois pas son nom Et ça roule fort là Ça roule très fort Il faut se replacer Aux alentours des radars Ça serait cool Comme ça on est très bien placé Il faut se replacer un peu Allez là Il faut remonter On va revenir sur l'échappé Qui n'a plus que 20 secondes d'avance Et voilà Voilà Et il replace une attaque Il rupture de l'arteur Là on est très bien Et là ça roule très fort là Voilà On est revenu Et ça attaque Je sais pas si il veut attaquer Cavendish Non il roule juste Mais il roule comme un gros porc Ça c'est clair et net Ah là ça roule très fort là Là par contre contrairement à l'étape d'avant Ça roule très fort Alors que c'est moins pentu C'est assez étonnant Mais bon Écoutez c'est comme ça Que voulez vous Là on va arriver Vers la dernière difficulté Même si elle monte pas C'est bizarre Là ça monte pas Ah le 2 monte ta goutte 3% Avec kilomètre 7 Et celui d'après C'est beaucoup plus long Et c'est beaucoup plus dur Et ils mettent pas de points Super Bon écoutez Martinez va bientôt craquer Et ça attaque Ça attaque avec Alaphilippe Haru Et là on est obligé d'y aller Là on est obligé d'y aller Avec Styros Je comprends pas leur délire Là mais bon C'est pas grave Il va falloir rouler très fort là Pour ne pas être distancé On peut pas être distancé Là sur une attaque comme ça Amador est bien placé Au lieu de rouler Ce serait bien Tu me protèges Mon poteau Remonter un petit peu Parce que là J'ai plus de protection Et je me retrouve seul Allez c'est parti 2 km 6 A 4,5% Et ça attaque A 10 km de l'arrivée Ça attaque Ça attaque très fort là Attention Faut rester dans le bon groul Parce qu'il va très certainement Y avoir des cassures Vu comment ça roule Faudrait pas que ça réattaque là Parce que je suis cuit Et si ça réattaque Avec Slacter Maillot jaune qui va On est obligé d'y aller C'est le maillot jaune quand même Oh il y a une cassure Qui se forme derrière nous Il y a une cassure Qui est en train de se former Faut qu'on accroche ce groupe Faut qu'on accroche ce groupe 25 secondes d'avance On va pas l'accrocher ce groupe C'est pas possible Styro Se donne tout ce que t'as Et c'est qui qui est parti là C'est Slacter Et ça crée des cassures Ça crée des cassures là Attention 4 km de l'arrivée Et c'est Slacter Qui est parti seul devant Et nous on va prendre du retard Sur les 6 là Ça en faut plein montant en plus Ça en faut plein montant Donc attention On va pas tarder A devoir ralentir La cata On va perdre beaucoup de temps Aujourd'hui Et c'est qui qui va gagner C'est Slacter Ou Machuze Qui va revenir comme une flèche Tom Yelte et Slacter On va perdre une minute On va perdre une minute Aujourd'hui Avec Styro Voilà on perd une minute 20 sur Tom Yelte et Slacter Ça fait très mal Très mal En tout cas victoire de Tom Yelte et Slacter Devant Michael Machuze Roulan Alaphilippe Rigoberto Uran Ressus Serrada Fabio Haru Alex Bocad Nicolas Styro C'est Brian Cocard Voici le top 10 de cette seconde étape Qui a fait très très mal Beaucoup de dégâts On dirait pas comme ça que c'est On dirait limite que les sprinters Ils passent au calme Et bah en fait pas du tout Pas du tout du tout Et Cocard qui gagne tous les sprints du peloton Bon écoutez Bon On a failli accrocher le bon groupe Mais on se Ouais on filme très long On perd une minute C'est beaucoup une minute C'est beaucoup hein Attention Une minute 4 on perd Bon certes C'est pas des beaux grimpeurs Y'a que Haru et Wuhan Qui me font peur là dedans Mais Attention Du coup au général c'est Errada qui le garde son maillot Et on est Wichem à 2,44 C'est énorme 2,44 Déjà De retard Et on a Une 18 de retard sur le second Et sur le premier favori On va dire qui me fait peur C'est Haru Une 40 Ça va 44 secondes Ça va Mais 2,44 On a une étape de montagne C'est pas sûr qu'on le reprenne Michael Machuze et Maillot vert Bosswell est toujours Maillot Maillot à poids Et c'est Bosswell C'est Bosswell je crois Mais bon c'est pas grave Boket maillot blanc Pour la Watmar Et la IAM cycliste Et leader par équipe Ok bon Des abandons encore Oui Lorenz 10 plus Gros Grimpeur quand même Attention Et Overclaft Petit sprinter De la Tampam Grupuche Martin Il est 10ème C'est pas mal Mais du coup Ben voilà On va se retrouver Pour la 3ème étape Qui sera déjà La dernière étape de la vidéo A tout de suite On se retrouve à 30 km de l'arrivée De cette 3ème étape Vous voyez que j'ai un plus 1 Mais ça roule très fort Là ça roule très très fort Regardez le profil Il est quand même pas mal Il est quand même pas mal On a déjà monté cette difficulté La dernière de l'étape Et elle est pas mal compliquée Quand même Vous voyez que le sommet Est situé à 14 km Tout pile de l'arrivée Donc ça va être tendu Ça risque d'être tendu Mais 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 Recule un peu Recule un tout petit peu Merci Voilà Tu restes chaud Parce que là Ça roule beaucoup trop vite Et on prend beaucoup trop cher Regardez Les autres ils sont au milieu du peloton Ils ont toute leur barre là C'est quoi cette merde Alors on recule un petit peu Voilà Là c'est plutôt pas mal On est bien protégé là Avec notre beau plus 1 Alors 9 km du sommet 23 km de l'arrivée Et là ça va rouler vite Là ça va rouler vite On a repris l'échappée Ça roule assez vite là devant Ça met un gros tempo Mais c'est sérieux Je me fais bloquer par tout le monde Moi c'est un truc de fou Ça roule pas Ça roule pas On tente une attaque Avec Styros Allez là C'est Fabio Haru Qui nous a suivi On a pris 10 secondes On a pris 10 secondes Est-ce que ça sert De continuer l'effort Je sais pas En tout cas là On est pas mal Là on est pas mal du tout Ça va revenir Ça va revenir très certainement Ok désolé Ouais ça va très Voilà c'est revenu Mais ça fait pas mal de dégâts là Ça fait même beaucoup de dégâts Allez 3 km du sommet C'est là le plus compliqué Et on replace une attaque Et là Ça fait Ça va faire beaucoup de cassure Je pense Parce que ça roule assez vite Et ça attaque Avec Alaphilippouran Boquette C'est qui lui ? Kovtun Maïka Zakarin Et Haru A 1 km du sommet Le maillot je n'y vais aussi Ça roulait très vite là Allez on passe au sommet C'est bien que ça ralentisse un peu par contre Parce que là Ils sont partis là On ralentit En haut de la bosse Mais ils sont partis eux Et on a plus de bidon par contre Ça c'est un peu dommage On va reculer Avec Styros Ça ne sert à rien de rester trop bien placé Allez il serait bien qu'ils reviennent assez vite la porte Oh mais il va seulement les chercher C'est une blague quoi S'il te plaît mon gars T'as eu je ne sais pas combien de temps Il ne va plus nous les ramener les bidons J'espère qu'on ne va pas avoir de problème à cause de ça Écoutez on verra Je me fais bloquer dans tous les sens C'est un truc de fou C'est stylé C'est stylé PCM Alors Allez 9 km On n'a plus le droit d'aller chercher les bidons Mais est-ce que vu qu'il a demandé maintenant Est-ce qu'il aura le droit Je ne sais pas En tout cas là On place une attaque Avec Styros Allez là On y croit Allez là on donne tout Groupe de 10 là Groupe de 10 On a créé la cassure là On replace une attaque Je ne sais pas si ça va payer En tout cas on donne tout On sprint Et on va faire 9ème Non 7ème Ok victoire de Rulian Alaphilippe devant Michael Matthews Alex Bocquet Rigoberto Ransantier Naoré Sousserada Nicolas Styros Awazbek Galiev Fabio Haru Et Victor Kovtin Donc voilà le résultat de cette étape Ecoutez ça aura été que du Valon aujourd'hui Mais demain on va commencer la montagne Dès la première étape Et on terminera Non une étape de Valon il me semble Une étape de montagne Et une de Valon pour terminer Il me semble que c'est ça Je ne vais pas dire de connerie Donc je ne vais pas m'avancer Mais il me semble que c'est bien ça Du coup voilà on espère que ça va bien se passer Voilà tout le monde est arrivé Voilà bon On a tout donné Grâce à ça on crée des cassures Et ça c'est plutôt pas mal On termine dans le groupe de tête Donc voilà victoire pour Juliana Philippe Au général On revient On reste 8ème Donc il n'y a personne qui a été piégé Dans les 8 premiers Et Galiev qui fait son apparition Dans le top 10 Le Kazakh Michael Matthews Maillot vert Pichon Et Maillot blanc Pas rouge Pour la lousse tucle Et Alex Bocquet Et Maillot blanc Et aucun changement En fait il n'y a aucun changement Il y a beaucoup quand même de leaders Je pense qui ont été piégés A cause de mon accélération Regardez Tommy Eltesselecteur Il perd 1 minute 3 aujourd'hui Bon après en montagne Franchement 84 74 72 72 81 82 78 65 76 Vraiment à part Haru et Ouran On est très bien Ecoutez la prochaine fois Ah non étape 4 direct Très bien Ca va être très compliqué Mais bon Il va falloir faire un gros effort Parce que c'est notre étape C'est l'étape qui nous convient le plus Étape 5 Et étape 7 Donc voilà En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Peut-être un peu courte Je sais pas j'ai été voir Après les 2 premières étapes On est à 12 minutes de vidéo Donc là mon avis on doit tourner autour des 15 16, 17 minutes Donc voilà On se retrouve demain Pour l'épisode 46 déjà J'espère que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu Si vous avez kiffé A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait A me rejoindre sur les réseaux sociaux Que ça soit Twitter, Facebook ou Twitch Tous les liens sont dans la description Vous pouvez également m'ajouter Sur Skype Et la PS4 Monsieur jeu vidéo 13 Et sur Snapchat Styros-cyclisme Portez bien Et à la prochaine Ciao ciao Ciao